Et yo tout le monde, c'est J'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui épisode 2 de la vie d'un exilé sur le Kinetic Blast. Alors, pas mal de changements, pas mal d'améliorations de mon perso. Donc je suis level 81 actuellement, donc on va essayer de viser pour les 10 jours le 90. Ça devrait être bon normalement, mais pour l'instant je meurs encore assez souvent. Ce qui fait que je monte pas énormément de level. Au niveau de mon équipement, alors ça a énormément changé. J'ai ma piscator avec un bon rôle, c'est-à-dire que j'ai 15% d'attaque speed, donc ça va de 10 à 18. Donc 15% c'est pas mal. 30% de critical chance, ça c'est super important, j'ai le rôle maximum. Et aussi 110% d'augmentation de dégâts élémentaires, donc c'est de 100 à 115, je suis à 110. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mes Thunder Fist, donc ça c'est parfait. Ça me permet d'avoir sur mon Kinetic Blast un lien supplémentaire, un level 18 Added Lightning Damage. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des liens, pour l'instant j'ai toujours Greater Multi Projectile, Ice Bite et Elemental Damage. Sur mon casque, c'est un Devoto, donc j'ai réussi à acheter le Devoto. J'ai essayé d'avoir un maximum d'évasion dessus, 743, parce que l'évasion me permet de me déplacer plus rapidement. Donc un casque correct, de toute façon il n'y a pas vraiment de mauvais Devoto, ils sont tous plutôt bons. Ensuite, au niveau de mes Anneaux, j'ai par exemple ici des points de vie, des résistances. Ici, des points de vie, des résistances et d'augmentation de dégâts. Donc ça c'est pas si mal, même si c'est vraiment pas la priorité pour le moment. Le Leak au Sidae, qui permet que mes attaques ne peuvent pas échouer. Et ça, ça me permet de me mettre, ici, c'est Chance Tweet 100%. Donc ça me permet d'avoir 100% de chance de toucher. Si je l'enlève, je passe à 88% et je perds quand même beaucoup de DPS. Donc là je passe de 7000 à 8000. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté une Queen of the Forest. Je crois que je l'avais pas... Je sais plus si je l'avais avant. Si, c'est possible. Je l'ai pas encore 5 Links. J'attendais cette vidéo, on va l'essayer ensemble. On va essayer d'avoir un 5 Links. J'enlève ça. Alors, non, non. 4 Links. Donc on va aller jusqu'à 20. Jusqu'à 20, si j'ai toujours pas de 5 Links, on va essayer de faire le 4 Links. Donc non, 4 Links toujours. 4 Liens, 4 Liens. Je vais pas très vite, j'ai pas envie de le louper. S'il apparaît. Ok. Donc il est important de mettre 20% de qualité. Le 20% de qualité augmente vos chances de réussir. Donc 20, rien. Du coup, on va refaire un 4 Links. Voilà. On a refait un 4 Links. On a pas réussi. Tant pis. On réessayera la prochaine fois. Hop. On remet ça. Donc le 5 Links va vraiment énormément m'aider en termes de TPS. Pour l'instant, j'arrive pas à le faire. Mais ça va se faire. On est au deuxième jour, c'est pas trop grave. J'utilise la Bisco Scolar. Alors là, ça va être un peu une variante. On va vraiment... Alors soit qu'on fait full speed, mais vous allez voir après, je vais faire une petite map. Je vais déjà largement assez vite. Du coup, une Bisco Scolar qui va augmenter la rareté de mes items et la quantité sur les monstres normaux. Surtout sur les Breach et tout ça, ça c'est assez énorme en termes de gains, de récompenses supplémentaires. Donc pour l'instant, je vais partir sur une Bisco. Et peut-être que, au niveau de mes... De mes anneaux, je partirai peut-être sur des... Des Gumb... Comment ça s'appelle ? Les Gumbels, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... En gros, c'est des anneaux Magic Fine. Je crois que j'ai des cartes qui me permettent d'en avoir. Vendor Gumbel, voilà. C'est le nom. Peut-être prendre des Vendor Gumbel ici. Ce qui veut dire que je vais vraiment galérer en termes de stats. En termes de... Surtout d'intelligence. Mes anneaux... Ah non, en fait, ils ne m'en donnent pas. En fait, ils ne donnent pas d'intel. Ok, bon, en fait, je ne vais pas galérer en termes d'intelligence. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai pris un point-là d'intel. Donc, ce n'est vraiment pas le plus optimisé. Et ce point-là d'intel, en fait, il me permet de pouvoir équiper cette piscator. J'ai aussi pris ces points-là qui me donnent 20 d'intel. Donc, peut-être que je ferai... Je prendrai ce point-là sous le siphon pour enlever celui-ci. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour gérer au niveau de l'intelligence. Mais si je prends deux anneaux Magic Find, il va me falloir quelque chose. Par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'au niveau des GOL, j'ai une GOL de ce type-là. Celle-là, elle est presque parfaite pour moi. De la force, de l'intelligence. Donc, il me faut les deux stats, vraiment en masse. J'ai du Hall Elemental Résistance, parce que je ne suis toujours pas capé en résistance, là. Je suis proche, mais je ne le suis pas. Tout simplement parce que le stuff ne nous en donne pas beaucoup. Donc, avoir des GOL qui nous donnent des résistances, c'est vraiment bien. Et les stats aussi, force-intel, c'est cool. En plus, ça donne de l'attaque speed lorsque je possède un bouclier, ce qui augmente le DPS à la fois de Kinetic Blast et de Barrage. Et derrière, j'en ai une autre de GOL qui n'est pas ouf pour le moment. Donc, il faudra que je la change plus tard. Donc, celle-ci, elle me donne de l'intelligence et du maximum point de vie, attack speed. Donc, c'est pas mal, mais je n'ai pas de résistance dessus. Donc, ça, c'est un petit problème que j'ai assuré de changer après. Normalement, j'ai une autre GOL quelque part. Ou peut-être pas. Peut-être pas. On va faire GOL. Donc, j'en ai une. Ici, je ne l'ai pas prise. Ici, je vous l'ai présentée. Ici, je vous l'ai présentée. Ah, c'est celle-ci, en bas. Cette GOL-là me permet d'avoir beaucoup de résistance. All résistance et Fire résistance. Bon, le premier truc, ça ne nous sert pas parce qu'on n'est pas en dual wilding. Tout simplement parce que les résistances, c'est vraiment super important. Donc, ça, c'est vraiment double stat résistance. Ça m'a coûté un KO. Et c'est vraiment super important. Prochain point de talent, je prendrai celui-ci aussi. Ce n'est pas fou, mais en attendant d'avoir des meilleurs GOL, ça me permettra d'avoir 12 à toutes les résistances. Donc, voilà. À la place, si vous avez des bons trucs, on pourrait changer. Mais les vendeurs Gumbel peuvent nous donner beaucoup de résistance élémentaire aussi. Donc, on verra comment ça va évoluer au niveau du stuff. Mais voilà. Voilà, voilà. Du coup, je pense que c'est bon pour moi au niveau de ma ceinture. C'est des points de vie et du haul résistance. Rien de spécifique. J'ai réussi à avoir mon Alchimist Quicksilver Flask of Adrenaline. Ça, c'est super important. Augmentation de l'effet de 25%. Donc, au lieu de 40% d'augmentation de Movement Speed, ça fait 50%. Donc, c'est pas mal. Et en plus de ça, on a une augmentation encore de 20% du Movement Speed. Donc, j'ai eu un 21%. C'est pas le max. Ça va de 20% à 30%. Donc, là-dessus, j'ai eu un peu de... Enfin, c'est pas fou. Mais derrière, peut-être qu'on mettra une Divine si ça coûte pas trop cher. Une Jade Potion qui augmente l'effet de l'évasion. Donc, voilà. Toujours plus d'évasion pour toujours plus de vitesse. Et en plus, l'évasion nous permet d'esquiver, tout simplement. Une Diamond Flask avec du Remove Bleeding. Une Steam Might avec du Remove Freeze. Alors, plus tard, si on arrive à faire tous les labs, on n'aura pas besoin du Remove Freeze. Grâce à ce point-là, Avatar Veil. Mais, pour le moment, on est obligé. Voilà. Et puis, la dernière, c'est une potion de mana. Parce que des fois, pour l'instant, en monocybe, des fois, j'ai des petits problèmes de mana. Du coup, je l'utilise. Et en plus, je l'ai mis en anti-free. J'aurais pu la mettre en anti-bleed. Ça aurait pu être cool aussi. Je vous attendais aussi, pour essayer mon 5-link. Et aussi, pour faire une Divine Orbe sur la Bisco Scholar. Parce que ma Bisco, elle est très très mauvais rôle. La Rarity va de 100 à 150. Donc, je suis à 100. C'est vraiment extraordinaire, tellement que c'est nul. Et la Quantity va de 50 à 100. Donc, 55, c'est une des pires Bisco possibles. Donc, on va mettre la Divine dessus. 63, 109. On est encore très très bas. Franchement, c'est pas terrible. On la met pour le moment. Mais on va essayer de remettre une Divine dessus. Elle coûte pas si cher que ça en ce moment. Mais voilà. Au niveau de mon argent, c'est pas mal. 162 KO. C'est vraiment très fort. Sachant qu'en ce moment, c'est à peu près 10 KO. 10. A peu près 10 KO l'Exalted Orbe. Donc, c'est vraiment pas cher. On va essayer de faire énormément de flips. C'est-à-dire, transformer mes KO en Exalt. Garder comme ça. Faire monter la valeur de... Enfin, au fur et à mesure, la valeur d'Exalt, elle va monter. Et on aura de plus en plus de valeurs. Donc, vraiment, échangez aussitôt que vous pouvez des KO contre des Exalt. Là, c'est ce que je vais faire après cette vidéo. J'ai aussi vendu mes Geo-Ellors Orbe. Je compte pas mal de KO. Ça m'a fait 30 KO. 30 KO, c'est 3 Exalt. Là, actuellement. Donc, c'est énorme. Tout simplement, parce que j'ai déjà 6 Link. Ma Queen of the Forest. J'ai rien d'autre à 6 Link. Tout mon stuff, pour l'instant, je vais pas trop le changer. Ça, je vais pas le changer. Ça, je vais pas le changer. Ma Devoto, je vais pas la changer non plus. La Queen of the Forest, on pourrait avoir un meilleur rôle à plus 3000 d'évasion. Mais c'est pas le plus important pour le moment. Ça, je la changerai pas, ça non plus. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment du stuff que je vais garder très longtemps. Ils sont déjà tous 6 ou 4 Link et ou 3 Socket. Enfin, tout est au maximum. Donc, c'est pour ça que j'ai plus besoin de mes G.O.L.E.R. Et je vais les revendre. Les G.O.L.E.R. c'était à peu près 11 G.O.L.E.R. pour un KO. Donc, 10 KO pour 110 G.O.L.E.R. Reloue les invasions. Oui, c'est là où je meurs le plus. Les invasions, c'est vraiment horrible. Du coup, je vais vous laisser là. Bon courage aux joueurs hardcore, surtout. Parce que les invasions et les vins exilés sont vraiment assez compliqués. Alors, j'ai oublié de vous faire une petite partie gameplay en même temps. Donc, pour vous faire voir ce que ça donne. Donc, on va la faire maintenant. Je prépare une petite map, Phantasmagoria. Une tier 4, c'est pas fou. Mais, pour l'instant, j'ai pas énormément de choses à vous proposer. On va avancer. Donc là, pour l'instant, on va pas super vite. Parce qu'il n'y a pas les Frenzy Charge qui sont là. Mais aussitôt que les Frenzy Charge sont présentes. Vous voyez, déjà, au niveau du Clear Speed, c'est pas mal. Donc là, j'ai failli mourir. Le Leech est vraiment très bon aussi. Hop, une petite chicelle. Donc, au niveau de mes sorts, j'ai fait... Valhast et Valgrasse. qui me permettent d'aller encore plus vite. Et en plus de ça, d'avoir encore plus de chances d'évasion. Tout simplement. Des chances d'esquiver les sorts. Vous voyez que j'ai vraiment, pour l'instant, pas trop besoin de plus de speed. C'est pour ça que je sais pas encore si... Si je vais mettre le... L'amulette qui augmente encore plus de 10% de ma vitesse de déplacement. Je pense pas que je vais la mettre en gardant l'Habisco pour un rôle de... Un rôle de Magic Find, tout simplement. Pour avoir plus de loot. En termes de puissance, bien sûr, c'est mieux lot. C'est mieux lot, mais... Et là, mon but, c'est vraiment de me faire un maximum d'argent en même temps. Ce qui fait que l'Habisco est vraiment pas mal. Hop. Donc voilà, le but, en fait, c'est... Bah, Kinetic Blast, qui a énormément augmenté en termes de dégâts. Lorsqu'il y a un truc assez compliqué, n'hésitez pas à mettre Valhast et Valgrasse. Juste avant l'ouverture d'une Strongbox. Avant l'ouverture d'une Bridge, surtout. C'est pas mal. J'ai testé un nouveau... J'ai testé un setup, pour l'instant, qui marche pas trop. Oh, je me suis fait one-shot. Non, c'est pas grave. C'est ici, Valpower Siphon. Avec... C'est ici. Valpower Siphon, Fork, Chain et Elemental de Mage. Je vous le dis, pour l'instant, ça marche pas. Vraiment pas assez de dégâts. Néanmoins, le sort, il est pas très haut level. Oh, c'est comment ça que level c'est ? Ça a monté vite. Je veux juste voir plus tard si ça fonctionne ou pas. Là, c'est vraiment un test que je vais faire pour moi. Mais je veux juste voir si ce truc-là peut être viable plus haut niveau lorsqu'il y a vraiment des gros gros packs de monstres. Plus il y aura de gros packs de monstres, et plus ça va faire mal. Et si je fais des trucs avec des sextants, avec des choses comme ça et tout, ça peut peut-être être vraiment cool. Donc là, c'est un test pour ça. Sinon, le reste, c'est sur mon casque. Impresuration, faster casting, Valiras, Valhast. Voilà, du coup, je vous laisse pour de vrai. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada